Hugues Lambert, son brevet des collèges en poche, est d'abord employé de banque puis il commence à se produire dans une troupe de théâtre amateur. A 18 ans, il est émancipé par ses parents et suit des cours d'art dramatique avant de partir effectuer son service militaire dans les chasseurs alpins. A son retour, garçon romantique à l'âme d'artiste, il erre dans Paris, en déclamant des verres de musée dans le parc Monceau. Il décroche un engagement au théâtre de l'Odéon mais, le soir de la première, il oublie de se présenter pour tenir son rôle. Il est renvoyé, il fréquente le milieu homosexuel. C'est ainsi qu'il rencontre Jean Cocteau, ref, nécessaire, qui lui permet de jouer dans une pièce de Giono. C'est lors d'une de ses représentations qu'il est remarqué pour un projet de film retraçant la vie de Jean Mermoz, la mère de l'aviateur. A qui Robert Hugues se présente, est bouleversé par la ressemblance du comédien avec son fils. Le tournage débute en 1942, et le film est presque terminé lorsqu'un matin de mars 1943. Robert Hugues se rend chez Hercourt pour une séance de photos. Une fois les prises de vues terminées, il s'arrête dans un café fréquenté par les homosexuels. Le Sans Souci, ou la police allemande fait soudain irruption pour un contrôle d'identité. Robert Hugues Lambert est arrêté et inculpé pour oisiveté, sans doute homosexualité, puis dirigé vers le camp de Royalieu près de Compiègne. Pour terminer le film sur Mermoz, une doublure physique le remplace en la personne d'Henri Vidal. Pour les raccords voix, le réalisateur, Louis Cunay dépêche une équipe jusqu'au lieu de détention de Robert Hugues pour effectuer une prise de son. Avec une perche passée par-dessus les clôtures du camp, Mermoz reste le seul film où l'on peut retrouver Robert Hugues Lambert. Le 16 août 1943, il est déporté au camp de concentration de Bourg-Eunewald sous le matricule 21-1623. Affecté au bloc 31, le 28 novembre 1944. Il est transféré au camp de concentration de Flossenburg, où il travaille à la briquetterie. Très affaibli, souffrant d'œdème aux jambes. Il meurt d'épuisement le 7 mars 1945. A Bourg-Eunewald, il est très lié avec François Frantzen. 1922 à 1943. Fils naturel de la comédienne Mary Marquet et de Firmin Gémié. Lui aussi est mort en déportation. Dans ce camp, en 1998, Marcel Bluval a consacré un film à tout cet épisode de la vie de Robert Hugues Lambert. Film intitulé Le plus beau pays du monde.